Guillaume Janton ivre mort, cette sortie restaurant qui a mal tourné. On ne présente plus Guillaume Janton. Depuis 2020, il s'impose comme un chroniqueur incontournable de l'émission « Touche pas à mon poste ». Fort de son succès, il s'est vu confier cette année un autre job, celui de présenter la matinale de Virgin Radio à la place de Manu payé tous les jours dès 6h du matin. Le morning sans filtre. Depuis la rentrée donc, Guillaume Janton réveille ses auditeurs. Entouré de notre Miss France 2022, Diane Ler et Fabien Delettre. Et à son micro, le richissime blond de 31 ans qui dépense sans compter régale toujours de drôles d'anecdotes. Ce fut encore le cas ce vendredi 2 décembre. En effet, au détour d'une conversation avec ses acolytes, Guillaume Janton s'est remémoré un mauvais souvenir lors d'une sortie au restaurant où il a très mal fini. Moi, ce que je déteste au resto, ce sont les desserts avec de l'alcool. Les babas au rhum. Les coupes colonels. Tout ça, je ne peux pas, a-t-il d'abord lâché. Et pour lui de raconter sa mésaventure, la dernière fois. J'étais dans un restaurant chinois, j'ai pris les bagnets, c'est très bon à la banane flambée. Point. J'étais ivre mort. Un état très peu appréciable pour le chroniqueur et animateur qui a précisé ne jamais boire d'alcool habituellement. Et selon lui, les gérants de l'établissement ont eu la main très lourde pour le servir ce soir-là. Ils avaient tellement mis d'alcool. C'est insupportable. Ils avaient mis une bouteille entière. A-t-il estimé faisant bien rire ses camarades. On ne l'y reprendra certainement plus. S'il a le temps d'aller au restaurant, Guillaume Janton n'en a que pour peu d'autres loisirs. Et pour cause, son rythme de vie est des plus intenses. En terminant TPMP à 21h20. Je me couche vers minuit et me lève à 4h30. Je sors donc moins. C'est un sacrifice. Mais c'est un rêve d'enfant qui se réalise, avait-il avoué lors d'une interview pour le magazine public. Il faut dire que l'entrepreneur est un accro au travail. Il a en effet compris très jeune qu'il souhaitait monter ses sociétés aujourd'hui. Il travaille avec une centaine de collaborateurs. Un business toujours plus florissant qui lui a permis d'avoir une situation financière très confortable. C'est-à-dire que l'entreprise est abordé au travail des déceintes. Merci.